les amis bonjour bonjour tout le monde j'espère que vous allez bien voilà nous sommes des retours sur notre pack complet le bâtiment perplice 7.2 mes amis ce matin on va essayer un peu d'enseigner nos séries des formations puisque j'en avais promis depuis hier alors je me suis dit c'est quand même important de continuer ce matin vous allez les remarquer que on évolue très très bien sur ce projet pas complet bâtiment perplice 7.2 puisque c'est un projet qu'on avait commencé en tout cas au début ensemble avec vous on l'avait donc prédimensionner tous les éléments de la structure nous avons modélisé ensemble évalué aussi les différents chargements et nous avons aussi dimensionné déjà presque la totalité de genéments apporteurs géné que hier on avait dimensionné la nervure bien sûr d'irradier nous avons également vu tout ce qu'il faut j'ai répondis également à vos questions c'est comme j'avais dit vu que mes occupations je réponds aux questions une fois que je suis libre je vérifie vos préoccupations que reçoit via le jumel ainsi que via d'autres canaux c'est là où je réponds directement alors je crois qu'à ce stade nous avons déjà vu également la partie ou la leçon 48 allez-y comprendre que c'est vraiment beaucoup hein dans ces normes ok on sait où celle qui n'était pas ensemble avec nous au début de ce projet allez-y sur ma chaîne youtube je prends la tutoriel ou académie des logiciels d'angénieurs vous allez voir donc toutes les parties que j'ai posté ok donc et le première leçon jusque jusqu'au 48 48e dans la partie 48 ça a été posté que hier ok donc vérifier là vous n'essayerez jamais d'ici alors les amis c'est que nous allons faire maintenant ce matin je vais vous montrer comme je l'avais promis hier nous allons voir comment faire l'outil parasismique d'un bâtiment avec robot structural analysis pour notre cas précis ici donc il s'agit tout simplement d'un bâtiment r plus c moins deux c'est très 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 important de m'utiliser ça ça c'est une partie très très pertinente donc j'aimerais vraiment vous demander d'être concentré et noter s'il faut noter et puis de poser des questions si vous avez des questions comme ça je vais répondre enfin d'aider notre communauté alors pourquoi c'est important de de voir aussi l'étude parasismique de ce bâtiment vous allez comprendre les amis déjà à ce stade je peux dire que nous avions dimensionné dans ce projet du débit jusqu'à la fin puisque ça donc on considère c'est comme si que nous sommes dans une zone normale dans une zone normale qui n'est pas sismique si par contre que vous gagnez un marché ou bien vous avez un projet vous voulez dimensionner un projet qui sera donc réalisé dans une zone normale ça dit une zone qui n'est pas sismique une zone où il n'y a pas des tremblements de terre donc c'est comme ça qu'il faut procéder le dimensionnement en tout cas c'est simple c'est comme ça qu'il faut procéder et même aussi les différentes combinaisons que vous allez faire vous avez la possibilité de faire la combinaison soit en ELI c'est-à-dire ETA-Lumite Intime tout comme en LS ETA-Lumite des services ok et puis c'est tout comme ça vous allez faire soit la combinaison complète ok vous commencez d'abord par la combinaison automatique ainsi que la combinaison manuelle vous pouvez faire soit complète ou soit aucun comme on avait fait pour ces projets mais si par contre que vous calculez vous voulez maintenant passer d'une zone normale à une zone sismique c'est-à-dire quoi je prends par exemple le même projet ici le bâtiment R-7-2 que je dimensionnais pour une zone normale une zone non sismique ok je vais maintenant ramener ces bâtiments dans une zone sismique et bien allez-y comprendre que le paramètre aussi change puisque dans une zone sismique premièrement il faut comprendre qu'il y a présence des tremblements de terre la présence des tremblements de terre puisque c'est une zone sismique et ça peut être une zone sismique mais hormis à part la sismicité du sol peut-être aussi vous êtes dans un terrain soit accidenté ok un terrain accidenté c'est-à-dire là il faut tenir compte de plusieurs paramètres déjà en termes des combinaisons vous êtes obligé de faire aussi la combinaison ACC ce qu'on appelle la combinaison accidentelle ok donc il faudrait faire ça hormis la combinaison peut-être en LS tout comme en ELI il faut faire aussi les ACC la combinaison accidentelle ok puisque vous êtes dans une zone accidentelle et à part ça maintenant il faut également faire la combinaison sismique il y a d'autres types de combinaisons que je vais vous montrer ici ok vous allez faire ce sont des combinaisons sismiques qui vont justement vous aider de bien dimensionner les projets raison pour laquelle d'autant plus que là maintenant je viens de quitter donc je prends ces bâtiments pour une zone normale on a fini nous avons vu tout ce qu'il fallait voir c'est-à-dire tous les éléments porteurs ont été bien dimensionnés c'est-à-dire calculés et dimensionnés je vous ai montré plein des trucs ici les amis la preuve année que nous avons vu déjà jusqu'à là 48 vidéos donc 48 leçons c'est vraiment énorme c'est vraiment beaucoup je le fais exprès justement c'était que je voulais vraiment aider en fait notre communauté alors tout à l'heure là maintenant nous allons passer dans une zone sismique comment peut-on dimensionner un bâtiment ou calculer comment peut-on calculer et dimensionner un bâtiment dans une zone sismique donc c'est ça en fait la question que nous voulons répondre bon 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 chers amis bienvenue sur la scène j'ai con la tutoriel et grandissant ensemble Mes amis, comme je l'ai dit au début de cette formation, dans mon introduction, nous allons donc enseigner nos séries de formation sur le pas complet. Le même projet, les bâtiments Airbus 7-2. Seulement, aujourd'hui, nous allons entamer la deuxième partie de cette formation. C'est-à-dire, tout ce qu'on avait vu, la première leçon jusqu'au 48e leçon, c'est considéré comme la phase IN, donc la première partie. C'est-à-dire, c'est le dimensionnement d'un bâtiment ou d'un projet dans une zone normale, une zone non-sismique. Alors, là maintenant, nous allons faire maintenant la deuxième partie, c'est-à-dire, comment peut-on calculer et dimensionner ces bâtiments, ces projets, dans une zone sismique. Alors, déjà, ce qu'il faut comprendre, les amis, quand on parle d'une zone sismique, en fait, c'est quoi? Une zone sismique, c'est quoi? Donc, déjà, il faut comprendre qu'une zone sismique, en fait, c'est comme si vous voulez dimensionner ou, je dirais même, réaliser ou herger un bâtiment dans une zone où il y a présence de tremblements d'éther. Vous voyez? Donc, c'est ça, en fait, d'une manière un peu générale, le résumé d'une zone sismique. OK? Mais seulement, il faut comprendre que la sismicité du sol ne se limite pas seulement avec les tremblements d'éther. C'est-à-dire, peut-être aussi, si vous êtes dans une zone, au même temps, une zone accidentée, accidentelle plutôt, c'est-à-dire qu'il faut considérer tous ces paramètres au même moment. OK? Donc, ensemble avec moi, on va travailler sur ça, afin de vous aider, de savoir comment vous serez à mesure, alors, donc, de bien travailler ou de dimensionner correctement vos bâtiments dans une zone sismique. Alors, la première des choses à savoir, voici ce qu'il faut faire. Il y a des analyses qu'un ingénieur est censé faire pour que les dimensionnements soient bien réalisés. OK? Donc, il y a des zones de prérequis que l'ingénieur doit savoir. D'abord, il faut comprendre que vous êtes obligé de faire d'abord ce qu'on appelle l'outil parasismique du bâtiment. L'outil parasismique de ces bâtiments. C'est un bâtiment R plus C moins 2. Je ferai des mots mieux pour ne pas être rapide. Je vais vraiment parler un peu tout doucement et lentement pour permettre à tout le monde au moins de maîtriser tout ce que je suis en train de faire. OK? Donc, ça dit, l'outil parasismique de ces bâtiments R plus C moins 2. Alors, ce qu'il faut également savoir, dans cet étud parasismique, il y a des analyses qu'il faut faire. L'ingénieur peut faire d'abord ce qu'on appelle l'analyse modale du bâtiment et, deuxièmement, l'analyse sismique du bâtiment. À ne pas confondre. Donc, généralement, c'est séparé. Ce n'est pas important de commencer directement avec l'analyse sismique sans pourtant faire d'abord l'analyse modale. OK? Donc, c'est important de commencer d'abord avec l'analyse modale de la structure. Pourquoi? Puisque c'est à travers l'analyse modale que l'ingénieur saura également si le bâtiment répond aux normes, OK, par rapport à la zone sismique. C'est-à-dire quoi? Il y a des éléments que l'ingénieur est censé, premièrement, de vérifier. OK? La première des choses, en faisant, bien sûr, l'analyse modale, l'ingénieur aura une idée claire à ce qui concerne, par exemple, la fréquence de ses bâtiments. La fréquence de ses bâtiments, c'est-à-dire que l'ingénieur doit calculer d'abord la fréquence du bâtiment et puis vérifier avec la fréquence limite. OK? C'est-à-dire quoi? Alors, une fois que nous allons faire l'analyse modale, ça va donner une idée claire de ses bâtiments. Étant donné que c'est un bâtiment R plus 7 moins 2, on saura au moins si on aura combien de modes. Combien de modes dans ce bâtiment? Et à travers maintenant nos modes, nous allons directement, donc, calculer d'abord la fréquence. Et puis, nous vérifions maintenant la limite, c'est-à-dire la fréquence limite. Je pourrais vous montrer des formules ici. La fréquence limite donnée est de combien? Et la fréquence obtenue ici, après avoir effectué, bien sûr, l'analyse modale est de combien? Si par contre, la condition passe, c'est déjà bon. Et puis maintenant, la deuxième des choses à vérifier, nous allons vérifier aussi ce qu'on appelle la période. Nous allons vérifier la période, bien sûr, après avoir effectué l'analyse modale. Nous allons voir maintenant la période. Si également la période est bonne, ça dit là, il n'y a pas de problème. Ça dit si déjà que la fréquence tient, ok? La période aussi tient, c'est déjà bon pour nous. Ok? C'est déjà bon. Ça dit là maintenant, je peux également faire des vérifications par rapport à la limite. Et après, je passe directement à l'analyse sismique. Ok? Mais si par contre, après avoir vérifié soit la fréquence ou bien c'est possible que puissiez vérifier la fréquence, vous voyez que ça tient, ça passe. Mais en vérifiant maintenant la période, la période ne passe pas. Peut-être la période dont nous dépassons soit la limite. Eh bien là maintenant, l'ingénieur est censé vérifier rapidement la déformée des bâtiments. Ça dit, je peux voir d'abord comment est-ce que les bâtiments vont se comporter dans la déformée des bâtiments. Bien sûr, dans les trois, dans les quatre directions, je vérifie. Alors là où je vais voir, si par exemple dans le premier mode, c'est là où j'obtiens la valeur max et la déformée, eh bien donc je peux tout simplement renforcer maintenant le bâtiment. C'est comme vous le savez, ça c'est un bâtiment rectangulaire. Donc, c'est-à-dire l'inertie des bâtiments déjà est connue, d'autant plus que c'est rectangulaire. Mais néanmoins, là maintenant, je serai obligé de venir placer par exemple le voile. Donc je vais voir la disposition ou la direction à l'appli défavorable, là où je trouve, ok, la valeur déformée max. Et puis je place directement le voile et puis je refais maintenant l'opération. Jusqu'à tel point que si je vérifie, je vérifie, je vois que la période passe, eh bien je peux directement passer maintenant à l'analyse sismique. Donc ça, c'était d'abord une théorie. Je voulais vraiment vous dire ça clairement pour que vous puissiez déjà comprendre ce que nous allons faire. Voilà. Alors, maintenant, les amis, regardez comment je vais procéder. La première des choses ici, c'est comment faire l'analyse modale. Donc, je viens d'abord ici, ok, je vais prendre d'abord ça rapidement. Voilà, donc je voudrais vraiment que ça soit clair pour ne pas vous en briller. Donc, le premier point ici, ok, donc c'est l'analyse modale. Voilà. L'analyse modale. Ok. Ça dit, dans le premier type d'analyse modale ici, qu'est-ce que moi je suis obligé au moins de faire ? D'abord, je viens ici. Je vais d'abord sur les projets. Ok, je vais sur les projets. Je vais vérifier d'abord un tout petit peu mes chargements. Voilà, donc tout est là. Donc, les charges permanentes ainsi que l'exploitation sont là. Et voire même aussi l'effet du vent. Donc, tout est là. Alors, je viens d'abord ici, je prends analyse. Je prends analyse. Je descends. Suivez très bien ce que je suis en train de faire. Donc, je prends analyse. Je descends ici. Je prends type d'analyse. Je prends type d'analyse. Analyse. Après, type d'analyse. Je clique là-dessus. Je vais patienter. Voilà. Je vais patienter, les amis. Observez. Vous allez voir les tableaux que j'aurai ici. Je réponds, c'est comme j'avais dit au début, c'est que je suis en train de faire, c'est d'abord l'analyse modale. Je ne suis pas en train de faire directement l'analyse sismique. Donc, je commence d'abord avec l'analyse modale, afin de vérifier la fréquence ainsi que la période. OK. Une fois que tout est OK, c'est là maintenant que je pourrais passer à faire en fait l'analyse sismique. Alors, à ce niveau, maintenant, ce que je vais faire, c'est quoi? Je suis obligé maintenant de créer, en fait, de créer le type d'analyse. OK? Je vais créer le type d'analyse ici. Donc, je viens ici. Ici, au nouveau. Pourquoi je viens sur nouveau? Puisque là, déjà, je vois que mes sollicitations, donc mes chargements sont là. Donc, les charges, les poids propres permanentes, ainsi que l'exploitation. Donc, tous, 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 tous les chargements, je vois ça ici. Moi, je viens ici, je vais cliquer sur nouveau. Puisque je vais créer maintenant, je vais créer, donc, l'analyse modale. Un nouveau, donc, une nouvelle analyse modale. Donc, je clique sur nouveau. OK? Dès que je clique sur nouveau, on voit que, à ce niveau ici, on voit qu'il y a d'autres analyses. Alors, par exemple, regardez ce que vous allez voir ici. Vous allez comprendre qu'ici, je vois, il y a d'autres analyses, d'autres analyses, en fait, sont figées. OK? D'autres analyses sont figées. OK? Parce qu'on n'a pas encore, donc, fait l'analyse modale. Donc, si par contre, j'avais déjà fait l'analyse modale, dorénavant, j'allais le voir aussi ici. Mais là, vous allez voir que tout est figé. Donc, pourquoi? Puisque je n'ai pas encore fait l'analyse modale. OK? Alors, ce que moi, je veux faire maintenant, je suis obligé d'introduire d'abord les noms de l'analyse modale que moi, je veux faire. Alors, les noms ici, je vais mettre, je mets par exemple, modal, puisqu'il s'agit de l'analyse modale. Je mets modal. OK? Et puis, je mets les noms de la chaîne, modal, jinkunga, tutoriel. Voilà, jinkunga, tutoriel. Les noms, justement, de l'analyse modale. OK? Et après, maintenant, c'est tout. Type d'analyse, c'est l'analyse modale. Regardez, c'est d'ailleurs coché. Mais tandis que sismique, ce n'est pas encore coché. Modale avec définition automatique des cas sismiques. Ça aussi, je peux utiliser aussi ça. Je peux travailler avec ce type d'analyse. Donc, je peux vous la montrer prochainement. Je prends modal. Et puis, je clique sur OK. Voilà, dès que je clique sur OK, je reçois directement ce message. Cette opération peut modifier la base des données contenant les informations sur la structure. Elle peut également changer les résultats des calculs et non actuels. Voulez-vous continuer? C'est tout à fait correct. Puisque c'est comme je vous avais dit, là, maintenant, je quitte d'une zone normale pour une zone sismique. Donc, j'accepte oui. Dès que je clique sur oui, je vais maintenant patienter. OK? Je vais patienter d'abord, puisque je viens de cliquer sur oui. Je patiente. Donc, vous allez voir que ce n'est pas compliqué. Donc, c'est vraiment simple. C'est juste question de respecter tout simplement le principe. Aussitôt que vous maîtrisez ça, je peux vous confirmer que vous allez vraiment commencer à jouer avec ce type d'analyse, puisque ce n'est pas compliqué. OK? OK. Alors, là, c'est bon. Maintenant, vous voyez très bien que le cas de mode en serré est là. Mode Jinkonga tutoriel. Alors, maintenant, ce que je fais, c'est quoi? Je suis obligé maintenant de terminer d'abord le paramétrage ici. OK? Par exemple, le nombre de modes. Le nombre de modes, vous allez voir ici, se mentionner 10. OK? Mais il faut savoir d'abord d'où vient le 10 que vous voyez ici. Alors, les amis, ici également, je voulais vous montrer un truc. Alors, à ce qui concerne, par exemple, le nombre de modes, regardez ce qu'il faut savoir. Il faut savoir que le nombre... Regardez comment on calcule le nombre de modes, en fait. Le nombre de modes, attendez, je vais prendre ça rapidement. OK. Donc, voilà. Donc, là, par exemple, le nombre de modes. OK? C'est comment obtenir dans le nombre, nombre de modes. Voilà. C'est très important de savoir le nombre de modes qu'on aura ici. OK. Alors, le nombre de modes, généralement, est calculé par cette formule. Donc, le N, c'est-à-dire N de mode, nombre de modes. OK. N mode. Doit être égal à 3 racine carrée de N. Donc, c'est ça, la formule pour calculer le nombre de modes. OK? Donc, le 10 que vous voyez là-bas, c'est justement obtenu par rapport à cette formule. Ça dit, le N mode doit être égal à 3 multiplié par racine carrée de N. Alors, maintenant, c'est qu'il faut savoir, il faut déterminer d'abord le N, ici, c'est quoi? Alors, il faut savoir au moins que le N, le N représente tout simplement le nombre des niveaux. Ça, ça représente le nombre des niveaux. Voilà. J'aimerais dire également un mot là-dessus, puisque je vois beaucoup de gens commettre cette erreur. Voilà. Donc, N, ça représente le nombre des niveaux. Voilà. Dans les calculs, je vois d'autres amis ou d'autres confrères. OK? Considèrent N comme étant le nombre d'étages. Considèrent le N comme nombre d'étages. Mais les amis, j'aimerais tout simplement vous rappeler, comme je l'avais dit la fois passée, il y a une différence entre nombre des niveaux et nombre d'étages. Donc, si déjà, par contre, il y a que là où il fallait considérer N comme nombre des niveaux, vous voulez considérer comme nombre d'étages, eh bien, il faut comprendre que ça va biaiser directement les calculs. Ça va biaiser les calculs. Je prends un exemple. Dans notre projet, dans notre cas ici, nous avons un bâtiment R plus, R plus 7, moins 2. OK? Donc, je vais d'abord, voilà, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. OK? Et puis là, vous avez le rez-de-chaussée. Et puis maintenant, des niveaux sous-sol, 1, 2. Voilà, ça, j'ai fait, non, non, qu'est-ce que je fais? Voilà, donc, puisqu'il y a un radier. Ça, je fais une coupe, tout simplement. Donc, ça, voilà, ça, c'est, je suis déjà au niveau des seilles. OK? C'est pour dire quoi? Le R, le R, le R moins 2, le D niveau sous-sol, c'est ça. Ça, c'est le D niveau sous-sol. OK? Et maintenant, ça, ça, c'est les rez-de-chaussées. Là, vous avez, donc, le premier étage, 12e, 3e, 4, 5, 6, et puis 7. OK? Ça, c'est le R, le RDC, le rez-de-chaussée. OK? Donc, ça, c'est R+, c'est R+, hein, donc, rez-de-chaussée plus 7, donc, R plus 6, R plus 5. Je veux vraiment que ça soit un peu clair. On va essayer un peu de réfléchir ensemble avec vous. R plus 3. Là, vous avez R plus 2. Et puis, R plus 1. Tandis qu'il y a ici, mélangez R moins 1, et puis R moins 2. C'est ça, en fait, la configuration de notre projet. Alors, déjà, c'est qu'il faut savoir, au moins, si je vais parler, donc, par exemple, des étages. C'est-à-dire quoi? C'est un bâtiment, donc, rez-de-chaussée plus 7 étages. Donc, rez-de-chaussée et 7 étages. Vous voyez? Et 7 étages. Et puis, le 2 sous-sol. C'est ça, en fait, la lecture. OK? Mais seulement, si, par exemple, que je considère le R moins 2 ici comme le rez-de-chaussée, je dirais que, donc, c'est un bâtiment à combien d'étages? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ça sera considéré comme un bâtiment à 9 étages. OK? Donc, tout en sachant que si je considère, je prends ça comme le rez-de-chaussée. Ça sera un bâtiment à 9 étages. Donc, cela va dire quoi? D'où, c'est comme si que, si je considère N comme étages, donc, je prendrai N égale à 9. OK? Donc, ici, j'aurai les racines carrées de 9. Je crois que ça me fait 3. Et, je m'étuple par 3, j'aurai, je crois, j'aurai 9 modes. Vous voyez? J'aurai 9 modes. Mais, or, le N n'est pas les nombres d'étages, mais plutôt, c'est les nombres et les niveaux. Alors, si je vais considérer ça comme le nombre de niveaux, c'est-à-dire, le niveau 1, c'est ça. Le N 1, niveau 1, c'est déjà parti d'ici. OK? Je suis dans le sous-sol. Niveau 2, là, vous aurez N 3. Niveau 3, niveau 4, niveau 5, niveau 6. Niveau 7, niveau 8, niveau 9, et puis, niveau 10. Cela revient à dire quoi? Dans ce bâtiment, c'est un bâtiment, donc, je dirais que c'est un bâtiment à 10 niveaux. OK? C'est un bâtiment à 10 niveaux. Donc, cela stipule que le N, ici, sera égal à combien? N sera égal à 10. OK? N sera égal à 10. Donc, ce sont les 10 que, moi, je vais remplacer ici. Donc, je vais remplacer directement. Nous allons calculer maintenant les nombres et les modes. Donc, cela revient à dire quoi? Dans le N mode, sera égal à combien? Le N mode, en réalité, sera égal à 3. Racine carrée de N, qui est égal à 10. OK? Qui est égal à 10. Cela implique, ici, déjà, si je prends racine carrée de 10, cela me fera, je crois, 3.4, quelque chose comme cela, puisque racine carrée de 9, cela fait déjà 3. Je vais calculer cela rapidement, ici. Donc, racine carrée de 10. Donc, j'aurai 10 racine carrée. Voilà. C'est comme je l'avais dit. Donc, 3,16, un truc pareil. Donc, je fais multiplier directement. Multiplier maintenant par 3. Cela me fait combien? 9,486. Et donc, là, je trouve une valeur de 9,486, ainsi de suite. OK? Donc, en réalité, j'aurai 9,5 modes, puisque 8, je peux arrondir cela ici. J'aurai à peu près 9,5. OK? Mais qu'à cela détienne, bon, moi, je peux quand même arrondir, donc je prends seulement 10 modes. OK? Donc, je prends 10 modes. OK? Donc, cela arrive à dire quoi? Les n modes calculés seraient égales à combien? Seraient égales à 10, 10. Donc, je trouve 10 modes. Voilà. Donc, les 10, ici, c'est le nombre de modes que vous voyez ici. Là, c'est 10 modes. Donc, je peux considérer toujours les 10 que je vois par défaut, ici. Je crois là, c'est clair, les amis. Alors, je passe maintenant au niveau de la tolérance. La tolérance, exactement ici, ça dépend de la manière dont moi, je vais procéder. En fait, à ce qui me concerne, d'autant plus que je vois déjà la valeur, c'est presque nil, 0,0001. Eh bien, je considère ça comme ça par défaut. C'est bon, pour moi, il n'y a pas de problème. OK? Je veux que la tolérance soit beaucoup plus minimisée pour me rassurer au moins de la précision. Donc là, c'est bon. Et après, maintenant, je vois également le nombre d'itérations. Le nombre d'itérations, ici, je peux prendre combien? Je prends, par exemple, je prends toujours 40. OK? Là, c'est bon. Je vérifie maintenant, ici, matrice de masse. Alors, concernant maintenant la matrice de masse, ici, ce qu'il faut savoir, il y a plusieurs manières de, il y a plusieurs méthodes, ici. On en a donc trois. Je peux utiliser la matrice de masse cohérente. OK? Je peux travailler avec la matrice de masse concentrée avec rotation, tout comme je peux prendre la matrice de masse concentrée sans rotation. OK? Donc, dès qu'on finit ce projet de pas complet bâtiment R'7-2, je vais voir si on pourra également travailler sur un autre projet. C'est là où je vais quand même expliquer d'autres types de matrice, ici. Mais seulement, il faut comprendre également que l'analyse sismique se fait aussi à fonction, bien sûr, de la norme. OK? De la norme. Pas si longtemps, je viens de calculer, je calculais un projet, un bâtiment pour la France, à Mayotte, un bâtiment où c'était également dans une zone sismique et aussi un terrain accidenté. Mais sauf que là, je travaille avec AeroCode. OK? Vous allez voir que c'est un peu différent avec le Bayenne. OK? Comme ça, je pourrais vous montrer ça également, peut-être dans les formations qui viendront donc plus tard. Voilà. Donc là, je prends 40 modes. Alors, par rapport à la matrice ici, la matrice des masses, qu'est-ce que je dis? Je vais voir d'abord ce qui m'intéresse. Moi, je vais travailler avec la matrice concentrée sans rotation. Donc, je prends matrice concentrée sans rotation. Direction active ici de la masse. Eh bien, je peux laisser les trois directions, c'est-à-dire X, Y et Z. Donc là, il n'y a pas de problème. OK? Il n'y a pas de problème. Maintenant, je viens ici. Négliger la densité. Vérifier des stirs ou paramètres avancés. Alors, si je vais quand même jauger en tout petit peu le paramètre avancé, eh bien, c'est juste question de cliquer à côté. Deux que vous cliquez à côté, vous avez également un aperçu clair à ce qui concerne en fait le mode d'analyse. Comme je viens de dire, à chaque fois que vous évoluez, ça vaut toujours la peine de vérifier ici. Est-ce que vous êtes toujours dans l'analyse modale ou bien vous êtes dans l'analyse sismique ou carrément sismique, c'est d'eau, un modal. OK? Donc, moi, je suis au moins rassuré que je travaille toujours sur l'analyse modale. OK? Alors, maintenant, je viens ici. Là où vous voyez, c'est mentionné négliger la densité. En fait, c'est qu'il faut comprendre au moins, en réalité, négliger la densité doit être coché seulement pour éviter, donc, à ce que le logiciel puisse prendre, par exemple, doublement, OK, le poids propre de la structure. OK? Ça veut dire quoi? Si par contre, que je laisse ça comme ça par défaut, sans pourtant les cocher, pendant que je vais continuer à faire l'analyse modale, c'est-à-dire que le logiciel pourra donc doubler, en fait, les poids propres de la structure. Alors, je vais comprendre que le bâtiment est tellement immense. Donc, si seulement et que le logiciel double le poids propre, eh bien, il faut comprendre que ça va biaiser directement les calculs puisque ça sera les doubles des poids propres que j'ai au niveau de la structure dans ce bâtiment. Et donc, ce que je fais pour que ça soit négligé, c'est la densité dont je vais d'abord cocher. Je crois juste que là, c'est clair, les amis. Je coche d'abord ça. OK? Alors, maintenant, c'est comme j'avais dit, regardons maintenant dans paramètres avancés. Dans paramètres avancés ici, qu'est-ce que je fais? Bon, on laisse d'abord le mode d'analyse modale avant de faire OK. Et donc, sismique aussi, avant de faire l'analyse sismique, je laisse d'abord par défaut l'analyse modale. OK? Alors, maintenant sur la méthode. Sur la méthode ici, vous avez également plusieurs types de méthodes. Premièrement, vous avez la méthode itération sur les sous-espaces par bloc. Première méthode. Deuxième méthode, itération sur les sous-espaces. Troisième méthode, vous avez dans la méthode algorithme. OK? Deuxième méthode. Deuxième méthode par bloc. Et puis, la quatrième méthode. Méthode des log-zones. Ensuite, la méthode de réduction de la base. Vous avez au total, donc, cinq méthodes ici. Alors, ce qu'il faut savoir à ce niveau ici, c'est que moi, je vais travailler. Alors, pour essayer un peu de simplifier les choses, je vais que tout soit beaucoup plus simple. Mais moi, je pourrais tout simplement vous conseiller, si vous voulez travailler pour avoir beaucoup plus de la précision, la méthode et l'appli précises, en fait, soit vous prenez la méthode 1, c'est-à-dire itération sur sous-espace par bloc, OK? Ou carrément, vous prenez la méthode 3, OK? Vous prenez soit la méthode 3, c'est-à-dire algorithme, justement, donc des langues de sang par bloc. Moi, je vais travailler avec la troisième méthode, donc je prends méthode 3, OK? Là, c'est bon. Maintenant, je passe sur la limite ici. La limite, je vois première limite inactive, deuxième limite, c'est la période, vous avez la période, la fréquence et pulsation, OK? Au début, je vous avais dit, pendant que j'expliquais la partie théorique, je vous avais dit, les amis, dans cette analyse modale, nous allons donc vérifier la fréquence ainsi que la période. Si, par contre, et que le D sont bons, alors déjà, on peut dire qu'on n'a pas assez de problèmes, OK? Donc, à ce qui me concerne ici, je vais prendre la limite inactive. Je laisse ça comme ça par défaut, mais seulement dans le paramètre de l'analyse sismique ici, donc l'amortissement, c'est fixé à 0,05. Bon, je peux laisser 0,05, il n'y a pas de problème, ou carrément, je diminue en tout petit peu. Je prends 0,04, OK? Je prends 0,04, donc je pense que jusqu'à là, c'est bon, OK? Alors, ici, maintenant, il faut venir également cocher, calcul de l'amortissement, d'après la méthode, bien sûr, PS92, OK? Donc, doit être coché seulement pour le structure mixte, OK? Donc, c'est là, il va dire quoi? Si je coche comme ça, c'est-à-dire, l'amortissement ici sera directement démasqué, alors, ça va donner l'impression, c'est comme si que le bâtiment ou la structure que je suis en train de traiter ici, OK? C'est donc, c'est une structure mixte, c'est un bâtiment, en fait, mixte. Mais pour mon cas ici, donc, étant donné que c'est un bâtiment et un béton armé, donc, c'est pas mixte, c'est pas une structure mixte, et donc, ça ne vaut pas la peine pour moi, justement, de la cocher. Donc, je décoche ça, et puis là, c'est bon, OK? Et après, maintenant, je vais faire quoi? Regardez. Tout est OK. Je finis avec le paramétrage, et puis je viens ici, je vais cliquer sur OK. Je confirme. Voilà, donc, je vais patienter. OK, je confirme directement, puisque tout est bien fait. Voilà, donc, je patiente, le temps que ça tourne. OK, je vais patienter. Voilà. Et là, maintenant, c'est terminé. Donc, je vois directement qu'il y a le mode. Vous allez voir que, voilà, il y a le mode Jin-Kunga tutoriel, défini déjà ici. Mode 18. OK, donc, je sais que je voulais avoir. C'est bon. Alors, maintenant, ce que je vais faire, c'est quoi? À partir d'ici, je vais également vérifier d'avoir un trick. Après, maintenant, il faut faire la conversion. Donc, nous allons faire une déclaration des modes. Donc, les modes doivent être déclarés afin d'être beaucoup plus précis dans ce que nous sommes en train de faire. Ce qu'il faut savoir maintenant, c'est quoi, en fait, ce qu'on appelle la déclaration des modes? Il faut savoir que la déclaration des modes, en réalité, nous permet tout simplement de faire la conversion. OK? De faire la conversion. OK? Justement, et des coupes qu'on a, justement, calculées par, bien sûr, par mode. C'est-à-dire, des convertures, les charges surfaciques, OK, permanentes, et les actions variables en masse. Pour notre cas, ici, vous allez remarquer que nous avons, en réalité, des charges permanentes. Nous avons également des charges d'exploitation. Eh bien, je peux également considérer, voire même le fait divin. Ou carrément le fait divin, je mets ça d'abord à côté. Je prends que des types de chargements, c'est-à-dire la charge permanente, ainsi que la charge d'exploitation. Alors, c'est considéré comme des charges surfaciques, puisque lorsqu'on avait défini, appliqué, justement, les différents chargements, c'était considéré comme des charges surfaciques. Vous voyez? Maintenant, il faudrait que nous puissions le déclarer comme des charges, bien sûr, en masse. OK? Alors, pour ce faire, c'est vraiment simple. Ce qu'il faut faire, je viens ici. Je vais cliquer directement sur masse. Je clique sur masse. Et après, maintenant, je peux faire la conversion. Regardez, les amis, comment il faut procéder. La première des choses, je vais commencer d'abord avec le charge permanente. Quand je dis les charges, puisque j'ai plusieurs charges permanentes ici. OK? Alors, maintenant, je vais faire ceci. Je viens d'abord ici dans paramètres de la conversion, convertir les cas. OK? Dès que je clique ici, je vais patienter. Vous allez voir ce que je vais obtenir. OK? Dès que je clique à côté, ça me donne directement ce tableau avec tout ce que j'avais inséré comme valeur déchargement. Charge permanente, ainsi que d'exploitation. C'est comme ça qu'il faut faire la déclaration de masse. OK? Donc, par la méthode, bien sûr, des conversions. Étant donné que cela est fait, maintenant, je vais faire ceci. Je viens de l'autre écouter. Attendez, je peux d'abord entrer. Je vais voir d'abord un truc ici. Direction de masse, là, il n'y a pas de problème. Là, il n'y a pas de problème. Est-ce que... OK, c'est bon. Voilà. Donc, déjà, c'est niveau ici, la direction de masse. Je laisse les directions telles qu'elles sont définies, x, y, z. OK? Donc, je laisse ça comme ça, telle qu'elles sont définies. Je n'ai aucun problème là-dessus. Alors, maintenant, par rapport à la conversion, étant donné que j'ai des cas des charges ici permanentes et d'exploitation que je vais considérer pour cet exercice. Alors, je vais faire ceci maintenant. Je viens d'abord, là, je vais cliquer sur Convertir les cas. À partir d'ici, je vais sélectionner seulement le charge permanente. OK? Je vais prendre d'abord le charge permanente, seulement. OK? Alors, la première des choses, vous le savez très bien. D'abord, le PP, la charge permanente. Le PP, le poids propre, en fait, je prends déjà ça. Je vais prendre le G, revêtement. Je prends G, plageonnement. Je vais prendre également G, toiture. Je prends, je crois, c'est tout. Donc, charge permanente. G, revêtement. G, plageonnement. Et G, toiture. C'est bon. De l'autre côté, ce ne sont pas des charges permanentes. Donc, c'est tout avec les différentes charges permanentes. OK? Voilà. Là, c'est bon. Maintenant, je vais, une fois que cela est sélectionné, c'est déjà bon. Je vais maintenant les ajouter. OK? Je vais les ajouter. Vous allez comprendre que, pourquoi je fais ça comme ça? C'est justement pour faire la conversion. Donc, j'ajoute. Voilà. De 1 à 4. OK? Donc, de 1 à 4, je les ajoute. Et après, maintenant, je peux fermer. OK? Puisque j'ai déjà ajouté. Ça, maintenant, je ferme ce tableau, ce petit tableau. De 1 à 4, c'est bon. Alors, je vérifie également la direction de la conversion. La direction de la conversion ici, donc, je n'ai pas modifié. Je laisse la direction par défaut. Dans les cas Z, donc, je n'ai pas de problème. Ajouter la masse globale aussi. OK? Puisque ça sera défini comme ça par défaut. Alors, ce que moi, je peux également modifier, en fait, c'est tout simplement les coefficients ici. Parce que maintenant, les coefficients ici, avant d'ajouter. Les coefficients ici, c'est 1. OK? Je prends ces coefficients, donc, égales à 1. Alors, cela est dit par rapport à quoi? Je vais vous montrer un truc. Attendez. Je vais vous montrer d'abord un truc rapidement. Comme ça, je vais rentrer là-bas. Alors, ce qu'il faut savoir par rapport à ces coefficients, les amis, il faut savoir que, déjà, le M total, dans le mode total, dans le M tot, communément le M total, dans le mode total, ici. OK? Et calculé par cette formule. Le mode total est égal à 1, multiplié par la charge permanente, G, que vous allez donc additionner. OK? OK? Vous allez additionner par phi. OK? Par phi, DI. Voilà. Donc, la formule est là pour trouver le M tot, le M total. Le mode total, c'est ça la formule, en fait. Alors, c'est qu'il faut savoir, le G représente quoi, ici? Le G que vous voyez ici représente tout simplement la charge stricturelle. Donc, c'est donc la charge stricturelle. Donc, charge stricturelle. Pour notre cas, ici, donc, ça sera considéré comme la charge permanente. OK? Mais, n'est pas considéré comme, ça sera considéré plutôt comme la charge stricturelle et aussi comme charge non stricturelle. Dans le DK, au même moment. OK? Mais, tandis que maintenant, le E, le EI, ici, généralement, c'est ça les coefficients que nous sommes censés avoir aussi pour bien calculer. Maintenant, je peux vous montrer également un petit tableau, un tableau très, très, très important. Voilà les coefficients. Vous voyez, par exemple, le phi que je vous ai dit ici. Le phi que je vous ai montré là-bas. Regardez, les coefficients sont là. Vous avez les actions. Par exemple, ici, les actions. Par exemple, pour les charges d'exploitation des bâtiments, catégorie, donc, par rapport à la norme. Vous avez, par exemple, la catégorie A, dalle d'habitation, c'est-à-dire pour les habitations, zone résidentielle, c'est-à-dire le phi 0 égale à 0. 0,7, phi 1, 0,5, phi 2, 0,3. OK? Pour les cas des bureaux, phi 0 égale à 0,7 également, phi 1, 0,5, phi 2, 0,3. C'est la même chose pour les cas des bureaux et habitation. Maintenant, pour le lieu de réunion, ça fait 0,7, 0,7 et puis 0,6. OK? Donc, ce sont des coefficients à voir à partir d'ici, c'est-à-dire pour le phi, et vous remplacez de l'autre côté, enfin, les calculés. OK? Si vous avez besoin de ces documents, écrivez-moi. Comme ça, je pourrai vous partager ça. Comme ça, ça va vous aider de bien faire vos analyses. C'est pas compliqué, c'est vraiment simple. Donc, cela stipule que si maintenant je rentre ici, OK, et que je remplace par exemple le phi ici, OK, dans les cas de notre projet, ici, ça sera considéré comme le phi 2, puisque c'est un bâtiment d'habitation, OK, c'est un bâtiment d'habitation dans les chances où ce sont des appartements. OK? Ça sera considéré comme le phi 2 ici, donc ça sera 0,3. Donc, si je prends ça, et que je remplace à partir d'ici, donc, cela stipule que maintenant, ça dit le rho et i ou le rho i. OK? Le rho i, excusez, serait égal à quoi? Donc, je peux remplacer directement. Ça dit, je vais prendre, à partir d'ici, je prends par exemple la phi, qui doit être multipliée maintenant, par les coefficients ici. Alors, une fois que je remplace, je remplace par exemple la phi par sa valeur. Ici, je peux prendre, je prends la valeur de 0,8, 0,8, puisque ça varie, hein, donc cela est donné, suivant bien sûr, le calcul que je pourrais également vous montrer. Je prends 0,8, que je vais multiplier par la valeur de 0,3 ici. Donc, le 0,3 que je vous ai montré tout à l'heure, dans ce tableau ici. OK? Le 0,3. OK? Dès que je calcule le 2, ça va me donner combien? Donc, j'aurai là, j'aurai 0,8, que je vais multiplier maintenant par 0,3. Ça me donne une valeur de 0,24. Donc, là, j'aurai 0,24. OK? J'aurai 0,24. Donc, pour notre cas ici, on peut laisser dans les coefficients et en 1. Je laisse les coefficients 1 pour les premiers cas, bien sûr, des charges permanentes. Donc, je prends toujours 1. OK? Alors, je peux rentrer rapidement ici pour être simple et d'aller rapidement. Je prends 1. Et étant donné que cela est déjà pris, maintenant, ce que je fais, c'est quoi? Eh bien, je peux ajouter. J'ajoute. Je vais patienter. Voilà. Dès que j'ajoute, vous allez remarquer que cela sera directement défini. OK? Avec, bien sûr, les coefficients ici. Vous avez donc la masse globale pour chaque cas, c'est-à-dire 1, 2, 3, 4, le 4e cas que nous venons d'insérer se définit. Eh bien, c'est bon déjà pour moi à 6 niveaux. OK? Alors, maintenant, je peux continuer. Cette fois-ci, je le fais également pour la charge, pour la nature d'exploitation. Pour ce faire, maintenant, qu'est-ce que je fais? Je vais rentrer ici. Je rentre ici. Attendez. Voilà. Je vais rentrer ici. Je vais cliquer encore sur le nouveau cas. Alors, je suis obligé de voir d'abord la manière dont je vais insérer le deuxième cas. C'est-à-dire, deuxième cas maintenant. Ça, d'abord, je vais enlever. OK? Là, c'est le premier cas. Le premier cas ici, je vais l'enlever. Je clique d'abord ici pour définir. Deuxième cas maintenant, je vais prendre seulement la nature d'exploitation. Je prends qui d'habitation, qui escalier. OK? Je prends également ça. Je peux prendre également ça. C'est-à-dire pousser. je prends tout ça, les charges d'exploitation. OK? Voilà, au niveau du plancher. Ça, également, je prends. C'est bon. Donc, je vais travailler seulement avec le 2. Et puis là, je les ajoute aussi. Ça sera maintenant de 5 à 10. OK? Puisque le premier cas, c'était de 1 à 4. Deuxième, je prends de 5 à 10. De 5 à 10, c'est bon pour moi. Et après, maintenant, je peux farmer. Je ferme. C'est déjà inséré à partir de là. OK? Maintenant, je vais ajouter. Mais seulement, à ce niveau ici, avant d'ajouter, je vais voir encore, une fois de plus, le coefficient. Je vais voir, une fois de plus, le coefficient. Alors, par rapport au coefficient, maintenant, je vais rentrer rapidement là où je viens de calculer tout à l'heure ensemble avec vous. OK? Donc, la valeur ici que moi, je vais travailler, je vais considérer, ça sera donc, cette valeur ici. Le 0,24. Le 0,24 ici. OK? Pourquoi? Puisque j'ai calculé, bien sûr, tout en respectant la valeur de phi au cas de 0,3 ici. 0,3 ici. OK? De l'autre côté, vous avez également d'autres coefficients. fonctions, bien sûr, des natures du bâtiment. Donc, 0,24. Là, je vais rentrer là. Cette fois-ci, je vais prendre maintenant les coefficients. Ça sera un coefficient de 0,24 comme calculer. OK? Coefficient 0,24. C'est bon. Eh bien, je peux aussi les ajouter. donc là, je viens, j'ajoute aussi. OK? J'ajoute. Alors, dès que j'ajoute, vous allez remarquer ici que le premier cas, j'ai le premier cas, ensuite que le deuxième cas. OK? J'ai le premier cas et le deuxième cas. Et là, maintenant, c'est bon. C'est presque bon déjà pour moi. Alors, ce que je veux faire maintenant ici, attendez, type d'analyse, c'est bon. La masse, là, il n'y a pas de problème. Je suis à ce niveau ici, au niveau de la masse. Étant donné que tout est bien fait, maintenant, je vais lancer les calculs. OK? Je lance d'abord les calculs. Comme ça, on va voir, maintenant, c'est que ça va mes données. OK? Je fais seulement pour la charge permanente, ainsi que d'exploitation. Je lance maintenant les calculs. Donc, c'est comme ça que vous allez procéder, les amis, afin de faire d'abord l'analyse modale de la structure avant de passer au niveau de l'analyse sismique. OK? Je vais patienter. Je patiente. Voilà, je patiente. OK. Voilà, les amis. Je vais porter une petite correction ici. Voilà, par rapport au feedback qui récit, la charge par pression hydraulique ne peut pas être convertie en masse. OK? Ne peut pas être convertie en masse. Supprimer la pression hydraulique, hydrostatique plutôt. OK? Du cas convertie. Voilà, donc, je vais porter une petite correction ici. C'est ce que je fais. Attendez, je vais porter une correction là. Bon, je peux voir ça d'abord sur tableau de chargement. Je vais voir tableau de masse puisque là, il s'agit de chose de masse. Il faut prendre tableau de masse. OK? Pour ne pas refaire le tout, je prends seulement tableau de masse. Je vais voir un peu ce qu'il va me proposer ici. OK? C'est comme je dis chaque fois. Donc, ça, c'est un logiciel très, très, très performant. Il faut comprendre les fonctionnements de ce logiciel. OK? Je vais courger d'abord, porter rapidement la correction par rapport à ça. Je vais enlever seulement. OK? Attendez, je vais patienter. d'ici. Voilà. Global, cas, propre, tout, tout, tout là, machin, machin. Je vais attendre jusqu'à la fin. Voilà. Comprenez que c'est un grand bâtiment, c'est un grand projet, les amis. Donc, raison pour laquelle ça prend un peu beaucoup de temps. Mais, je fais avec. OK. Voilà. Je vais d'abord vérifier sur le tableau de masse. OK? Tableau de masse ici. Voilà. Donc, je viens, là, je prends par exemple la pression hydrostatique. La pression hydrostatique que je suis obligé au moins d'enlever. Donc, je vais faire delete. Je vais faire delete pour supprimer que ça. Je fais delete. Attendez. Voilà. ça va prendre un peu beaucoup de temps. Voilà. Je vais patienter. J'enlève seulement la pression hydrostatique puisque ça ne peut pas être converti. OK? Donc, je pris seulement le poids propre et la charge d'exploitation, mais j'enlève que la pression hydrostatique. Voilà. C'est parti. ça également. Toujours la pression hydrostatique puisqu'il y en avait deux. Delete. Je vais patienter. OK. Ça, c'est le global. Pression hydrostatique globale. Je vais enlever aussi ça. Voilà. Je vais patienter. OK. OK. Je crois là, c'est bon. Je crois là, c'est bon déjà. Alors, étant donné que cela est fait, maintenant, je vais continuer. Je viens ici. OK. C'est bon. Je vais enlever ça. Ici également, c'est parti, je crois. OK. j'ai déjà enlevé ça. Ou carrément, pour faire simple, regardez. Pour faire simple, puisque je refuse, je ne vais pas avoir des erreurs. Je peux seulement refaire tout ça. OK. Je supprime d'abord le tour. Je vais refaire l'opération d'abord. Voilà. Je vais patienter encore. Je vais voir ce qu'il va me proposer là. ça va prendre un peu beaucoup de temps. donc là, je viens de supprimer tous les cas des modes. Maintenant, je peux reprendre à partir d'ici. Je prends d'abord 1. La première coefficient, c'est 1. je clique sur convertir les cas. D'abord, les charges permanentes. OK. Ça sera donc de 1 à 4. Je clique là. Comme on avait fait, ça, je ferme. Coefficient 1. Et puis, j'ajoute. OK. J'ajoute. Là, c'est bon. Il n'y a pas de problème. Je viens d'ajouter déjà. Je patiente. OK. Deuxièmement, je viens là. Je vais enlever le 1. Deuxièmement, cette fois-ci, maintenant, je vais prendre seulement les charges d'exploitation hormis bien sûr le poussé. Donc, je prends qui d'habitation, qui escalier, qui plancher. OK. OK. Poussé hydrostatique. Ça, je laisse. poussé hydrostatique, je laisse. Je n'ai pas besoin de ça. Poussé l'éther. OK. Bon, je ne peux prendre que ça. Je prends que ça. J'envoie de l'autre côté. Et puis, OK, c'est bon. Je ferme. Les coefficients tels qu'on avait calculés, 0.24. OK. et puis, j'ajoute. Voilà. Je crois, maintenant, c'est bon. OK. Maintenant, c'est bon. Voilà, de 5 à 10. OK. Tout est OK maintenant, les amis. Et puis, je vais relancer les calquines. Voilà. Je relance les calquines. Les amis, je pense qu'on peut arrêter ici pour la première partie ici. Donc, on va continuer. OK. L'analyse modale. Nous allons faire la deuxième partie de l'analyse modale jusqu'à tel point que nous allons maintenant calculer ou vérifier la fréquence ainsi que la période. Merci de votre disponibilité. Abonnez-vous massivement. Excellente journée. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada